Pour regarder ce que nous montre le GPS, on va installer des beaux virages. Hola la famille ! Bienvenidos en Baja California ! Ouais, j'avais dit... Quelle intro ! J'avais dit en Costa Rica ! Elle a rien compris, elle a rien compris ! Je suis bien jurée ! Nous sommes plus au Costa Rica, on l'a quitté depuis 2 jours. Ouais, on est arrivés hier soir. On est arrivés où ? A La Paz ! Et ce matin, on s'est levés tôt, on a fait le trajet depuis La Paz jusqu'à Loretto, 4h30. Ouais, il y a bien 4h30, ouais. Une route de ouf, on a vu des paysages de malades. On a déjà kiffé. Donc voilà, on est partis. Là, on va essayer de réserver une excursion pour que Margot aille voir les baleines. Et on vous amène avec nous, on vous tient au courant. Apparemment, il n'y a pas grand chose à faire à Loretto. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai une tâche de café ici, si vous voyez, c'est une tâche de café. Bon, on vous retrouve après. Salut ! On est en centre-ville de Loretto. Bon, on est dimanche à 17h, 18h presque. Donc, il n'y aura pas grand chose d'ouvert. Mais on va visiter le centre-ville. C'est tout petit, donc on va aller boire ça. Allez, suivez-moi parce que la gênance derrière, là, c'est pas possible. Je suis trop beau ! Je suis trop beau ! ... Je suis trop beau ! 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 On est dans le centre-ville de Loreto, franchement c'est super sympa, attendez deux secondes. Comment il regarde ici ? Ah il regarde trop mal. On est à Loreto, c'est très sympa, on a visité le petit centre-ville. Tout à l'heure on a eu peur parce qu'en arrivant on est passé dans les quartiers autour du centre-ville, c'était dégueulasse. On s'est dit mais quelle merde c'est cette ville, et en fait très très stylé. Là on est sur une petite balade qui longe la mer de Cortès du coup, on vous expliquera ça un peu plus tard parce que là il y a du vent. On est toujours dans le centre de Loreto, qu'on aime beaucoup pour l'instant franchement. C'est très chill, très sympa. Il y a de la musique un peu partout, il y a des cafés, des bars, des restos, alors qu'on est dimanche. C'est tranquille là, il y a une petite rue piétonne et tout, avec des petits groupes de musique, c'est très sympa. Franchement on aime beaucoup, donc voilà on est censé rester deux nuits ici. En vrai on est venu juste pour que Margot, mais je l'ai dit tout à l'heure ça non ? Oui et du coup on cherchait une agence mais on est dimanche donc on peut tout fermer, on verra demain. On s'est baladé, on va quand même aller sur l'espèce de rue principale qu'il y a et on va voir ça. Les amis, on se fait une petite pause gourmandise, on était censé manger salé et regardez ce qu'on mange. Crêpes Nutella Banane. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Je pense que je vais en manger salé après. On kiffe, on est de retour au Mexique, c'est cadeau, c'est la baja. Sous-titrage ST' 501 On vous montre un peu notre vie de tous les jours. Mais ? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours Margot ? On se lave les dents. On se lave les dents, voilà, c'est moins que l'amour. C'est grave dans l'antifrice. C'est vrai, tu veux faire un placement de produit ? Non, on ne dit pas de marque. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils ont des trucs bien, déo et tout. Moi, c'est un très bon déo. Bon, on va couper là parce que c'est gênant. Yo la famille ! Ouh putain, c'est tordu la casquette. Ouais, puis ne faites pas attention aux tâches. L'image, c'est important, on est des youtubeurs, des influenceurs, c'est important. Bref, on arrête nos conneries. Hier, on a vlogué une bête de plage, mais on ne vous a pas dit ce que c'était. C'était la Playa El... Espera... Non, El Requeson, je crois. Requeson, et c'était la Playa de Conception. Voilà, donc c'était à une heure et demie de Loreto, au nord de Loreto. Voilà, il y a des plages sur tout le long, c'est considéré comme les plus belles plages de la base Californie du Sud. Et ça va de une heure et demie de Loreto à deux heures, enfin elles sont tout le long. Dès que vous vous rejoignez la baie, il y a des Conception. Il faut aller vers la ville de Mouleré, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on suivait. De toute façon, il n'y a qu'une route, donc voilà. Et c'était magnifique, au-delà des plages, les paysages étaient fous. On essaie de vous filmer à chaque fois, mais c'est compliqué aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter un peu si on peut. Mais c'est très très beau, c'est vraiment cactus, désert, montagne de ouf. C'est la mer, oui, la mer, et bleu de bleu de bleu, c'est pépite. Et aujourd'hui, on ne vloggera pas, on part sur... Ouais, mais là c'est la baie. Oui, enfin c'est la baie, oui. Enfin, on l'a compris. Aujourd'hui, du coup, on vloggera peut-être pas, ou peut-être vite fait, quelques images en s'arrêtant, parce qu'on est parti pour 6 à 7 heures de route. On va à Todos Santos, cette fois sur la côte pacifique, mais au sud, vraiment sud-sud de la Californie du Sud. Ouais. Donc, on est parti. Thomas, il a raison, on ne vous montre jamais ce genre de moment, mais là, on quitte le Airbnb, on charge la voiture, c'est toujours la galère. Attends, viens, on explique. C'est toujours la galère pour partir, il faut checker tout l'appart, on oublie toujours les trucs. Qu'est-ce que tu oublies ? J'oublie toujours mon déo, je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours mon déo. Et moi, mon rasoir, dans la douche. Mais voilà. En gros, notre technique, c'est de vraiment défaire le lit. Ouais, tout, même les draps, parce que la dernière fois, on a checké les draps, et même comme ça, j'avais oublié mon masque, qui était blanc sur blanc, et du coup, je n'ai pas vu. Relevé les oreillers à chaque fois, les coussins en tout cas, parce qu'à chaque fois, on oublie des trucs, on fout tout le temps des trucs en dessous. Sous le lit aussi, à chaque fois, on vient. On montre tout. Là, il n'y a rien. Et du coup, là, il y a nos sacs, ça, c'est sac linge sale. Nos gros sacs sont là, nos petits sacs sont là. Le sac de bouffe, et après, il y avait tous les petits trucs chiants, genre la polaire, la sacoche, là, il y a nos affaires de plongée. Bon, là, après, ce qu'il faut expliquer, c'est que là, et on s'est habitués, on a une manière différente de voyager depuis ce voyage, parce que, en fait, là, on a l'impression qu'on est en voyage, parce qu'on se permet d'avoir un sac de plongée, un sac de linge sale, et tout, quand on était en Asie, ce n'était pas du tout. On n'avait jamais de bouffe avec nous, enfin, rarement. Si, dans mon petit sac, mais tout. Quand on n'avait pas autant d'eau, autant de bouffe. Ah oui, ça, c'est sûr, mais là, on a des trajets et tout, donc, ouais, et en plus, elle est juste là. Donc, du coup, on charge ça vite fait et... Là, quand on a la voiture, on a une manière différente de voyager, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien arrivé à Todos los Santos. Non, c'est faux. Carrément, je me pose, parce que là, c'est trop difficile ce que j'ai à vous dire. Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que... Je me suis trompée de ville dans mes réservations, parce que les réservations d'hôtels, c'est moi qui fais. Oui, oui, oui. Mais il se trouve qu'il y a deux villes qui s'appellent comme ça ici en Basse Californie. Il y a Todos Santos dans la Basse Californie du Nord et il y a Todos los Santos dans la Basse Californie du Sud, là où on était censé aller. Sauf que j'ai réservé dans le Nord, près de Tijuana. Oui, à 1500 bornes. C'est qu'en plus, j'étais sûre de moi parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs Todos los Santos, pour que vous avez compris. Et je me suis trompée, quand même. C'est vrai que c'était pas cher, on n'a pas perdu beaucoup. On a essayé d'annuler, on est en train de voir avec le mec s'il nous rend une partie de l'argent, mais on a eu 1,15€. On a eu 1,15€ par Airbnb, trop gentil, trop aimable. Franchement, je ne voulais même pas. Et donc là, du coup, on est à La Paz, parce que du coup, on s'est dit, on trouvait plus de... Enfin là, dans la précipitation, on ne trouvait pas de logement à Todos los Santos. C'était super cher aussi. C'était super cher aussi. Donc, on a décidé de couper le trajet et on s'est arrêté à La Paz. Et là, on part ce matin à Todos los Santos. Ah non, même pas. À Pescazero. Ouais, c'est à côté, Pescazero. Bref, c'est le village à côté. J'en profite pour faire un petit point là-dessus et prévenir ce qui viendrait en Amérique centrale, en tout cas. Ça nous l'a fait au Mexique et au Costa Rica. Il y a énormément de villes qui ont les mêmes noms que d'autres villes. On est en Basse-Californie du Sud. Il y a une ville qui s'appelle Cancun. Donc, comme Cancun dans le Yucatan. Bon, là, pour le coup, c'est à l'opposé du pays. Mais voilà, si vous tapez Cancun... C'est pas La Paz en Bolivie. Il faut faire attention. Non, mais c'est vrai. C'est tout bête. On va tranquillement redescendre et puis on va peut-être surfer. On a réservé un logement. Ça va être la surprise. Parce que déjà, on n'est pas sûr d'avoir le gaz pour l'eau chaude. On a vu des planches de surf. On ne sait pas trop. C'est un logement ouvert, mais fermé. Et surtout, il n'y a pas de commentaires. C'est ce que j'allais dire. Donc, on va tester. Et puis, il faut bien déprimer. Et puis, nous, on aime bien faire des choses comme ça. On peut bien se faire niquer. On aime bien. Alors, on y va. Yo, la famille. On est dans un petit village qui s'appelle Pescadero, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et on a pris le risque de prendre un Airbnb qui n'avait pas de commentaires, etc. C'est ce que Margot vous disait tout à l'heure. Et bien, il n'y a pas d'eau chaude. Mais ça, on savait. Il nous l'avait dit. Et on avait pris ce logement principalement parce que dans les photos, il y avait des planches de surf. Planches de surf qui, en fait, ne sont pas disponibles. C'est de la déco. C'est les planches personnelles de la dame qui habite en bas. Donc, on est un peu deg. Mais le logement est stylé. On va faire un petit room tour parce que c'est vrai que c'est une chambre assez atypique. Elle sort de la douche. Enfin, de la douche. C'est mouillé les bras. Je ne sais même pas pourquoi elle en sert vite. On a été sur la plage vite fait. C'est une très, très grande plage qui est assez sympa. Il y a beaucoup de vagues, beaucoup de surfers du coup. On va essayer d'aller surfer demain. Mais l'eau est gelée. Donc, honnêtement, je ne sais pas si moi, je vais réussir à y aller. Sauf s'il nous donne des combis ou quoi. Même Margot a dit que l'eau était gelée. Donc, c'est que vraiment, moi, c'est mort. Et en plus, j'ai un peu mal aux genoux. J'ai les reflets dans les lunettes, désolé. J'ai un peu mal aux genoux. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir surfer. Donc, on va voir demain. Et je vous montre la vue qu'on a. Parce que par contre, on est vraiment perdu au milieu du désert. Donc, ça, c'est la vue de notre terrasse. Margot vous fera le round-tour juste après. En bas, c'est une espèce de jardin. Voilà la vue qu'on a. C'est un peu à contre-jour. Bon, du coup, c'est moi qui fais le round-tour pour une fois. Margot, elle est en serviette. On a la cuisine équipée. C'est sympa. Là, tout notre bordel, la bouffe et tout. La vue. On a une petite table ici. Petit hamac avec vue. Ça, c'est très stylé. Et là, on passe dans la chambre, du coup. Télé, Internet. Lits avec la moustiquaire. Parce que tout est ouvert. Là, on a un meuble. Là-bas, la douche. Voilà, regardez qui c'est qui est là avec sa tête, là. Et là, pour une vue un peu plus globale, on a la petite table plus un canapé qui peut faire lit une personne, je pense. Là, la porte. Donc là, ils nous ont mis des trucs, c'est mortel. Comme dans les saloons. Franchement, moi, je kiffe. Petit lavabo. La douche. Comme vous le voyez, ils ont vraiment tout fait, tout est incrusté, enfin, tout est fait dans les murs. C'est vraiment directement dans la maison. Enfin, c'est sympa. On a l'impression que c'est un seul bloc, en fait. Et donc, là, nous avons les fameuses planches de surf qui ne sont pas accessibles. Regardez le petit Thomas où il s'est mis. Le petit Antelou. Je ne le balance pas parce qu'il va sentir mal. Non, 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 non. Il n'y a pas que je te tire. Non, 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 non. Les gens qui nous suivent, ils savent. T'es bien, là ? Tout ce qui est bateau, tout ce qui bouge trop. Ce n'est pas pour moi. Yo la famille, nouvelle journée. On est toujours en Paracalifornia. On est au Margot. J'ai du mal, moi, du coup, putain. Je suis perdue. Todos. Los Santos. Cette fois, elle ne s'est pas trompée. Et on ne sait même pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, on va découvrir un peu la ville. Là, on va manger au resto et puis, je ne sais pas, traîner. Ouais, c'est après un moment, on va voir si on surf, si on ne surf pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a pas de but culturel spécifique. Donc, voilà. On est-y par. Guacamole pour Margot. Premier guacamole depuis qu'on est revenu au Mexique. Qu'est-ce qu'on a fait, Margot ? On a été surfé. Cette trace-là, la trace du front de Margot. De toute façon, quand le vlog sortira, on sera déjà en Asie. Il n'y a que des Américains. Tout est fait pour les Américains. Des gringos. Je vis ma best life. Oh ! C'est parti. Je vis ta femmeisesti. Merci.